Le sujet qui me fascine, et sur lequel je me concentre dans mes vidéos, c'est pourquoi les gens écrivent des trucs visiblement faux sur internet ? Certes, c'est parce qu'ils ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux. Même lorsque l'info est très facile à trouver. Du coup la question c'est pourquoi les gens ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux ? Et pourquoi ils le partagent quand même ? J'ai quelques idées bien sûr. 1. Pour faire du buzz. Ça fait des clics et donc des revenus publicitaires. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et 2. Pour faire de la désinformation bien sûr. Certains arrangent un peu la réalité pour convaincre et pour justifier leurs propres opinions. Voici le menu de cette vidéo. Au début, pourquoi les gens partagent des trucs faux sans vérifier ? Et ensuite, pourquoi ces trucs faux ont été écrits au départ ? Je vais m'appuyer sur des exemples très simples. Mais souvenez-vous, c'est juste un prétexte pour expliquer la méthode et gagner un peu d'esprit critique. Sur les groupes sociaux destinés à la vérification de l'information, on peut voir ça. Un faux ou un tox ? Grave révélation du Daily Star. 600 soldats britanniques forment les terroristes de Daesh. Essayons de remonter à la source de l'information. L'article partagé n'est pas le Daily Star mais news.fr. C'est un véritable pavé dans la marque à jeter le quotidien britannique Daily Star sur l'implication des services secrets occidentaux dans le soutien logistique au terrorisme islamiste qui ravage actuellement le monde musulman. Ils citent leur source mais c'est pas le Daily Star, c'est stop mensonge. Allons-y. Même titre, même texte, cette page a été partagée sur les réseaux sociaux des dizaines de milliers de fois. Il existe des interfaces de programmation pour voir ça. On propose une url et on accède au nombre de partages et de likes total. Eux aussi citent leur source mais c'est toujours pas le Daily Star, c'est un blog d'un activiste politique. Même titre, même genre de contenu, c'est probablement lui qui a rédigé ce texte à l'origine. Le schéma de la propagation de l'information doit donc être à peu près celui-ci. Une idée que aucun de ceux qui ont partagé ça n'a eu, c'est d'aller lire l'article du Daily Star. C'est quand même de lui dont il est question. Il est cité dans le titre et la source est très facile à trouver. Le Daily Star c'est un tabloïd anglais, racoleur et sordide. Le titre est provoquant, bien sûr, pour faire des ventes. Mais le corps de l'article ne dit pas exactement la même chose. Il y aurait 600 ressortissants britanniques en Syrie et une de leurs sources au gouvernement aurait entendu des conversations suggérant que parmi ces 600 britanniques, il pourrait y avoir d'anciens militaires. En fait, rien d'extraordinaire là-dedans. On ne peut pas remonter les sources plus haut, bien sûr, un journaliste doit protéger ses informateurs. Mais déjà, comment peut-on passer de « parmi 600 ressortissants britanniques en Syrie, il pourrait y avoir d'anciens militaires » à « il y a 600 militaires britanniques qui forment les soldats de l'œil ». C'est comme un jeu du téléphone arabe où l'information initiale est peu à peu déformée à chaque fois qu'elle est répétée. Moi, j'appelle ça l'effet peau de chagrin parce que plus tu cherches les sources, plus le sujet s'effrite entre tes doigts. Et l'information initiale à l'origine du buzz est tout fin et pas très surprenant. Le site StopMensonge ne crée jamais vraiment d'article lui-même. Il se contente de copier-coller les articles de blog qu'il trouve intéressants. Et quand je dis qu'ils trouvent intéressants, je veux dire en fait qu'ils vont dans le sens de ses opinions. Et leur opinion, apparemment, c'est « les puissants nous cachent tout, voici la vérité ». Francs-maçons, Israël, les Illuminati contrôlent le monde, le complot juif, les extraterrestres, etc. L'or slogan, c'est « la vérité nous libérera ». Du coup, je suppose que ça aussi, c'est la vérité ? À l'ancienne, jetée en place publique. Des Brésiliens en colère ont attaché à un poteau ce politicien corrompu. Il faut avouer que ça donne des idées, non ? Mais en faisant une recherche sur l'image, on trouve très rapidement que cette photo vient d'une campagne publicitaire pour une banque australienne. Temps de recherche, une minute. En fait, la vérité, ils s'en foutent. Ils publient ça parce que ça confirme leur opinion. Vrai ou faux, ça leur importe peu. Je vous propose une hypothèse de travail. Je ne sais pas si elle est intéressante, je suis prêt à en discuter, mais qu'en dites-vous ? Les sites qui sont du genre à partager ce genre d'infos considèrent que la véracité n'est pas leur premier critère. Si c'est le cas, ça va me permettre de bien faire le ménage dans mes internets. Parce que moi, je ne veux que des sites dont la véracité est le premier critère. Par exemple, Wikistrike. Rien ni personne n'est supérieur à la vérité. Tu as partagé le truc du poteau. Tu ne vérifies pas tes informations. Du coup, pourquoi devrais-je te croire quand tu me dis « on a découvert une créature inconnue qui mange les californiens » ? C'est peut-être vrai, il faudrait faire des recherches, mais « Mon temps est précieux et visiblement la véracité n'est pas un critère pour toi. » Wikistrike, je te mets aussi dans la boîte de ceux qui ne vérifient pas leurs informations. Ça ne veut pas dire que tous tes articles sont faux. J'ai pas tout lu. Mais la véracité n'est pas ton premier critère. Moi, j'ai plein de sites fascinants que j'ai pas le temps de lire. Et il me faut être exigeant. Le site Réseau International a lui aussi relayé le truc. Il ne vérifie pas ses infos, alors que c'était très facile. En regardant le menu, on voit d'autres intox bien connus. Eux, ils appellent ça de la réinformation. Mais en fait, c'est juste de la désinformation. La présentation officielle du site. Cette aube qui pointe, c'est la naissance de la vérité en lutte contre le mensonge. Lumière contre ténèbres. Ce site n'a comme orientation que la recherche de la vérité, si elle existe. Chercher la vérité, c'est bien sûr lutter contre le mensonge ou qu'il se niche. En fait, on pourrait juste chercher des intox qu'on sait très facile à vérifier. Et on constate que ce sont toujours un peu les mêmes sites qui apparaissent. Les chroniques de Rorschach ont eux aussi partagé le poteau. On vérifie qu'il y a d'autres hoax bien connus et largement débunkés. Italie. La justice légalise la relation amoureuse entre un pédophile de 60 ans et une fillette de 11 ans. Ici, il suffit de parler un peu italien et d'aller lire la décision de la Cour suprême pour aller voir que c'est faux. Direct poubelle. Chaos contrôlé. Lui aussi prétend lutter contre les mensonges. Informations alternatives, nouvel ordre mondial, blablabla. Français de France. L'islam est un mensonge, Mahomet un criminel, le Coran c'est du poison. Tout en finesse. En fait, il y a comme une petite bulle dans l'internet où tous ces sites se recopient sans cesse les uns les autres. Imaginez une personne qui est abonnée à ces sites parce que ça correspond à ses opinions. Elle aura l'impression que chaque info est confirmée par plusieurs sources concordantes et indépendantes. Moi, c'est ma méthode. Évaluer l'information par la recherche de sources concordantes et indépendantes. Mais on évite tromper quand on est coincé dans une bulle d'information comme celle-là. Ça peut donner une illusion de consensus. Là, c'est la liste des sites qui sont agrégés par news.fr et qui sont systématiquement partagés sans vérification. La plupart des sites cités ici font exactement la même chose. Avec les mêmes sites. Ça tourne en rond. Et j'entends déjà vos remarques. Oui, mais les médias traditionnels, eux aussi, disent des bêtises parfois. Alors je vous répondrai, vous avez tout à fait raison. Il ne faut faire confiance à aucun relais d'information. Il faut toujours vérifier à la source. Les journaux télé et la presse nationale sont régulièrement surpris à avoir relayé trop rapidement une info qui était un peu trop belle. Juste pour ne pas laisser le concurrent être le premier à en parler. Je me souviens de cette fois où l'AFP avait annoncé la mort de Martin Bouygues par erreur à cause d'un lamentable quiproquo. Plusieurs journaux avaient relayé la nouvelle. La mort de votre concurrent direct, c'est trop beau pour perdre du temps à vérifier la info. Mais dans la journée, ils ont tous supprimé leur article, fait un démenti. Ils se sont excusés et les responsables ont perdu leur emploi. S'ils racontent un truc visiblement faux, ils perdent un peu de crédibilité, ce qui leur est nuisible. Mais les sites de cette bulle, c'est vraiment un autre niveau. Eux, ils ont aucune crédibilité et ils ne cherchent plus à en avoir. Ils visent un public de niche, justement ceux qui ne font plus confiance aux médias traditionnels. C'est vrai que notre presse est influencée par les opinions politiques de leurs grands patrons. La façon de présenter les infos est parfois biaisée. Mais j'ai jamais vu le monde ou le Nouvel Obs essayer de m'expliquer que on a retrouvé un immense vaisseau spatial sur Mars. Lire les informations, c'est emprunter une route pleine de chaos. Il faut toujours faire gaffe où on met les pieds. Mais se tourner pour cette raison vers les médias alternatifs, c'est carrément décider de passer par les marécages. Ça ne mène à rien. Ce qu'il nous faut, c'est pas accorder notre confiance à tel ou tel média. Ce qu'il nous faut, c'est être bien équipés pour la route. Savoir analyser les infos avec un peu d'esprit critique. Certains acteurs de cette bulle sont vraiment sincères, enfermés dans un système de représentation du monde biaisé qui ne correspond pas à la réalité. Mais d'autres sont de réels menteurs. Ils savent qu'ils fabriquent de la désinformation. Voici comment ils se justifient lorsqu'on les met à jour. Cet internaute s'est fait remarquer cet été en postant ce tweet pendant la Coupe du Monde. Il montre un immeuble de Paris recouvert de drapeaux algériens. En réalité, il s'agit d'un immeuble à Alger. Un tweet depuis effacé. Cet homme le voici. Il a accepté de nous rencontrer. Ancien élu MP, il a été adjoint au maire d'une commune de la région parisienne pendant 20 ans. Aujourd'hui, il utilise internet comme principale tribune pour propager ses idées. On fait de la réinformation, c'est-à-dire qu'on informe sur des choses qui se sont passées réellement et que la presse classique n'a pas osé montrer. Nous montrons à Franck Guyot cette photo qu'il a postée. On y voit un bus bondé qui roule les portes ouvertes. Il indique que la scène se passe à Paris. La photo vient en fait du Maroc. Oui, c'était pour provoquer effectivement un peu la ministre sur les transports gratuits à Paris. Mais c'est pas à Paris. Il faut provoquer, oui, non, c'est pas à Paris. Il a donc détourné volontairement cette photo. Et celle-là, il a choisi de ne pas la retirer. Oui, je la laisse. Peu importe. Je la laisse. Je ne vais pas toutes les retirer. À un moment donné, il faut assumer ses tweets. Mais si ça passe au travers, on la laisse. On la laisse, oui. Nous lui montrons une autre de ces photos. Postée au mois d'août, on y voit une file de personnes toutes de couleurs avec des caddies remplis d'écrans plasma. Franck Guyot a voulu illustrer le détournement de l'allocation de rentrée scolaire. Problème, l'image d'origine date en fait de 2009 et représente les soldes dans un supermarché en Martinique. Est-ce que ça, c'est pas du fantasme ? Non, c'est pas du fantasme, c'est de l'illustration. De l'illustration ? L'illustration. L'illustration de ce qui, de ce qui se produit dans la réalité. Est-ce que dans cette bataille d'idées, tous les coups sont permis ? Oui, en politique, tous les coups sont permis. Sur son profil, Franck Guyot se présente comme membre de l'UMP, appartenant au courant de la droite populaire. Une manière de crédibiliser ses messages. Le fait qu'il y ait une signature, qu'il y ait quelqu'un qui dise « je suis politicien ou je suis journaliste et donc cela me donne le droit d'affirmer que ceci est vrai ou que ceci est faux » est un véritable, comment dire, accélérateur à la diffusion des rumeurs. Autre exemple, à l'origine de propagation de rumeurs, cette déclaration de Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, un couple qui ne travaille pas, qui est au RSA, en cumulant les différents systèmes de minima sociaux, peut gagner plus qu'un couple dans lequel il y a une personne qui travaille au SMIC. Une affirmation qui a depuis été réfutée par plusieurs spécialistes de l'économie chiffre à l'appui. Pourtant, beaucoup de personnes y ont cru. Pour appuyer cette thèse, cet ingénieur de 50 ans avait même créé et diffusé un tableau comparatif sur le net. D'un côté les revenus et dépenses d'une famille au RSA, de l'autre ceux d'une famille qui travaille, ce tableau s'était propagé en un éclair. « Dans la demi-heure qui suivait, j'approchais les 1000 partages, une chose qui ne m'était jamais arrivée. Dans les deux heures qui ont suivi, j'étais pratiquement à 5000. Et en moins de 48 heures, j'étais arrivé à plus de 100 000 partages. » En fait, le tableau est truffé d'erreurs. En réalité, il reste plus d'argent à la fin de chaque mois à la famille au SMIC qu'à la famille au RSA. « Quand j'ai vu le tableau corrigé, j'ai regardé un peu. Bon, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il y a. Mais c'est vrai que j'ai additionné ça de façon brute. » L'ingénieur ne l'a pas pour autant retiré. Le tableau continue de circuler sur Internet. Moi, c'est un peu spécial. Je passe mes journées à recroiser l'information pour essayer de remonter aux sources. C'est un peu ma passion. Essayer de trouver des méthodes pour trier le vrai et le faux. Et vous aussi, faites-le avant de partager. Et si vous n'avez pas de temps à perdre, un conseil. Faites le ménage dans vos internets. Si un site vous donne un signe que la véracité n'est pas son premier critère, ajoutez-le à votre liste noire. Et si une info ne sort pas de cette bulle, c'est un signe. Ne perdez pas votre temps. Il y a tellement de trucs fascinants à découvrir sur les sites qui citent des sources vérifiables.